L'inconvénient numéro un pour l'altitude, c'est la difficulté à récupérer. C'est donc la répartition de la charge qui va être différente et qui est vraiment individuelle. C'est le risque que ça ne fonctionne pas et au contraire, que ça t'empêche de performer et que ça t'entraîne une régression. Le désavantage, c'est aussi le temps d'action. C'est-à-dire qu'en fait, en altitude, aujourd'hui, tu as deux fenêtres, soit tout de suite après le stage, où là tu vas fonctionner pendant 2, 3, 4 jours, et tu vas être en forme. Mais après, entre 5 et 10 jours, tu as une espèce de période où le corps va mettre en place des choses où là tu ne marches plus du tout. Et donc en fait, tu ne peux pas être performant sur cette période-là. Et après, par contre, tu vas avoir une fenêtre de 10 à 3 semaines. Mais au-delà de 3 semaines, il n'y a plus d'effet. Ça, c'est important aussi. Dans les deux protocoles, au bout de 3 semaines, il n'y a plus d'effet.